hello les amis c'est daniko on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de down of men donc je vous rappelle un peu ce qu'on avait fait la dernière fois donc on avait bien évolué on avait fait des zones de stockage en plus on a étalé à la recherche vraiment des points de connaissance pour améliorer au plus vite donc là il nous manque juste un tout petit point pour passer à l'âge suivant donc bah voilà on vient de gagner notre point suivant notre donc on va tout de suite cliquez là dessus pour démarrer ça va nous permettre en fait de en débloquant sans débloquant ça de faire des champs ce qui va être super intéressant donc par contre on va s'attaquer tout suite un autre problème qu'on a pour silex comme par hasard voilà il y en a hop et tu vas récolter voilà donc on va pouvoir commencer en fait à faire de l'agriculture donc ce qu'on va demander de construire c'est ce qu'on va faire ici on va faire ici le stockage de bois donc voilà donc la dernière fois on avait aussi acheté le fait de pouvoir domestiquer des chiens donc les chiens vont pouvoir nous servir à deux choses en premier lieu lors d'attaque de notre village ou le parade des animaux ils vont pouvoir nous aider à défendre de plus si on a vraiment besoin on peut on pourrait les tuer les abattre et en faire de la nourriture bon c'est un peu un peu glauque mais voilà c'est faisable et c'est tout donc là vous voyez que on a notre petit personnage plus de place donc on peut plus notre village ne va plus se développer donc on va faire des petites résidences de nouveau pour qu'on soit sûr que notre village soit en constante développement là un de ce côté et un de ce côté voilà ça va nous faire huit places au total en plus donc ce sera pas mal au pire on fera on démonte ça et on le mettra ailleurs on poussera un peu plus là bas ce qui nous permettra de faire encore que je pense quelques habitations ce qui serait peut-être intéressant mais là on doit avoir 36 donc c'est trois par maison oui c'est trois par maison c'est prochain niveau que quand on pourra débloquer le les maisons niveau supérieur quand on aura quatre par maison donc tout de suite justement on a débloqué donc domestication des céréales donc ça va nous permettre en fait ici de planter de faire des champs donc tu m'abattes cette arbre s'il te plait pouvoir planter juste à côté on va faire ça on va pas faire des très grands champs on va faire parcelles de 3 sur 3 8 je sais pas si on fait des parcelles de 3 sur 3 ou je pense qu'on va faire des trucs de 3 sur 3 pour l'instant donc on fait 3 sur 3 on va mettre un peu de tout donc là on peut pas là on va mettre si on arrive à mettre là voilà là on aura trois types de céréales différents on va aussi construire tout de suite des stockages c'est des mules de foin on va mettre par là mais c'est pas grave on en a déjà deux parce que vous verrez bon là ils vont bien planter pour l'instant mais euh on se fait attaquer demander de l'aide à tout le monde malheureusement notre personne meurt c'est pas grave c'est pas trop grave on a perdu une personne mais c'est pas grave alors je disais donc comme on est l'hiver là ils vont bien planter mais ee début du Printemps, je crois que c'est Printemps ils vont planter des ils vont commander des céréales donc ils vont planter ici de l'amidon, amidon, engrais et de l'orge Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tout ça sera prêt au début de l'automne, ils vont remplir ici nos mules de foin. Ce qui pourra se passer aussi, le jeu est bien conçu, donc ça veut dire que tout d'un coup on peut avoir des problèmes de culture, c'est-à-dire des cultures qui sont attaquées par des bêtes ou par des maladies, et nos cultures peuvent être foutues. Donc ça veut dire qu'il y a une part d'aléatoire encore dans le jeu, donc il faut la prendre en compte. Donc on a 6 points, et il nous faut 7 points pour qu'on puisse débloquer les maisons d'un niveau supérieur. Ok, donc il nous manque un point, c'est pas grand chose. Comme ça on va pouvoir développer en fait le niveau supérieur. Allez-y les damés, on va voir qu'est-ce qu'on recourrait tout d'un coup dans les gestions de gérer, où on n'est pas trop loin, tank de stockage, qu'est-ce qu'on a établi d'artisan 2, séchoir, crâne, blé, noix, céréales. Voilà, ça va se faire, ça va se faire gentiment. Plus de silex déjà. Ok, donc notre village, notre colonie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font du silex, mais ils le bouffent à une vitesse monumentale. Un truc de malade. Bon, aussi il faut dire que c'est des trucs qu'on peut ramasser à la main, ils n'ont pas besoin de pioche non plus pour le faire. Donc voilà, là on a un point de plus, donc on pourrait faire évoluer nos maisons. Pour ça on aura besoin, on aura plein de choses à faire. Tout d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on n'est pas limite en place, donc ce n'est pas urgent, urgent. Par contre, je vais demander à ce qu'ils me détruisent, qu'on fait cet arbre, cet arbre, celui-là, non, et celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on va construire, construire, le stockage des greniers. Les greniers vont permettre de stocker la nourriture et de la stocker bien mieux que de la mettre dans les trucs de stockage. Alors, on va en mettre une, construire, production, non, stockage, on va en mettre trois directement, on ne va pas jouer les fines bouches, hop, on en construit encore une, on va mettre directement le paquet au niveau des stockages de nourriture. C'est en x8, non, et hop, on met en x8 pour que ça se construise plus vite. Je n'ai pas besoin de boue, je crois, non. Ah, qu'est-ce qui... Voilà. Donc ça, c'est la prochaine chose qui pourrait arriver, c'est qu'on a des pillards. Donc, pour ça, on va de nouveau mettre en alerte tout l'illage, on va augmenter le niveau à x4, x4, et nos villageois vont se rassembler et vont attendre. Voilà. On va juste rentir, je vais juste le retirer de venir ici. Voilà. Parce que sinon... Ce qu'il faut savoir, c'est que les pillards peuvent aussi très bien détruire vos bâtiments, donc, bien sûr, vos bâtiments ont de la vie, donc, ils vont... ils peuvent faire le nécessaire pour les détruire. Donc, c'est pour ça que, comme ils venaient depuis ici au fond, j'ai déplacé mes gaillards, donc c'est tout con, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Vous sélectionnez, vous faites clic droit, vous avez une zone de sélection et vous faites clic gauche pour déplacer une personne, déplacer un groupe directement vers une zone. Très important, vous verrez qu'après, ça sera beaucoup plus facile parce qu'on aura, bien sûr, des barrières, on aura de quoi se défendre directement. donc on aura peut-être moins besoin de gérer ici, au niveau de ça, on aura peut-être juste besoin de fermer les ports pour pas que les pillards puissent rentrer, tout simplement. Donc, on a construit notre premier grenier, ça nous a rapporté un point, bien sûr, ça ne nous a pas encore rapporté à ce qu'il y a assez de points pour qu'il puisse continuer de développer. ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on va pouvoir se développer au niveau, pour améliorer nos huttes. Pour améliorer nos huttes, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit récolter, pardon, ce n'était pas ça que je devais faire, on doit récolter de la boue. Pour ceci, on a de nouveau des zones qu'on va pouvoir définir. On va de nouveau en définir quelques-unes pour qu'on soit sûr qu'on ait toujours assez de matière. on va en mettre trois, construire une zone, voilà, on va venir encore ici, on arrive en train de trois directs, ça c'est super. Donc, voilà, maintenant, on va récolter de la boue, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est, on va pouvoir dire, d'agrandir, en gros, nos différents trucs. comme ici, on va pouvoir améliorer les trois huiles de stockage que je vais tout de suite faire. On va gagner de la place, vous voyez qu'on a encore trois places dans celle-là, on a encore un peu de place, ah ben, on va recycler, on a quelques places dans nos différentes, on avait encore de la place, mais j'ai préféré directement tout améliorer pour qu'on soit directement au top. Donc, vous voyez que là, je ne vous ai pas beaucoup montré, mais, nos trois champs de différentes cultures ont poussé, et ils sont en train de les récolter. Ce qui est foin, plutôt, pardon, la paille, ils vont la mettre sur ces deux étals, ces deux me la foin, et le reste vont être amenés sûrement ou ici ou dans le grenier pour être traités, pour être convertis en farine et produire du pain. Voilà, on reçoit plein de petits points, on a 11 points, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour 11 points ? Pour 11 points, on pourrait... Tantantant... Non, ça, c'est compliqué. Bon, on pourrait faire fabrication de traîneau. On pourrait fabriquer les traîneaux ou on pourrait faire ça pour récolter plus de minerais. Je pense qu'on va faire ça pour récolter les minerais. Comme ça, on devrait aller un peu moins loin. et en gagnant des minerais, on pourra construire les chariots pour qu'on puisse repartir, pour aller plus loin. Donc, on va tout de suite mettre en route la construction d'un puits pour aller chercher du minerai. donc, vous voyez là, attendez que je revienne en retour. Je suis allé dans construction, production, puis ici, c'est mine de silex. Donc, vous sélectionnez mine de silex et hop, on va le mettre en route. Il leur faudra citron d'arbre pour faire la mine. Ce qui nous permettra en fait de récupérer, vous verrez, dès que ce sera construit, je vous montrerai, si je n'oublie pas, qu'on a de nouveau du silex en masse là-dedans et ça va nous permettre de de nouveau récupérer du minerai ici-dedans. On sera quitte d'aller jusqu'à Blumplitz-les-Bains pour récupérer de nouveau du minerai. Donc, vous voyez que là, on a lancé notre construction de nos trois stockages. Donc, vous voyez que ça prend une autre forme, ça a tout de suite plus d'allure pour un village. bien sûr, on change, il y a l'évolution de l'être humain. Donc, c'est la même chose. Et là, on peut, avant on avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, fois deux, donc on avait douze places, puis là, on est sur du trois fois six. Donc, on a bien augmenté la capacité de notre stockage. Ce qui est vraiment le top. Ce qu'on va droit faire, on pourrait le faire, c'est améliorer en fait, toutes nos huttes. Mais, ce n'est pas vraiment, vraiment, pour l'instant, intéressant, surtout qu'on a encore de la marge, on a encore quatre de marge de personnes qui peuvent arriver avant d'être embêtées. Donc, là, ils ont fini de construire notre mine. Donc, vous voyez qu'on a de nouveau, on a 50 de silex en plus. C'est-à-dire que c'est super intéressant de bien gérer et de bien prendre ces différentes mines qui, ces différents points de silex ou de zone où on peut récupérer vraiment du silex. Ça, c'est super important. Surtout qu'après, on devra aller plus loin pour en récupérer. C'est pour ça que j'ai construit la première ici, car on n'a encore pas les traîneaux et ce serait dommage que les gars doivent transporter énormément de matière depuis loin. Surtout qu'ils ont dit au tout début, dans les premiers épisodes, ils ont bien dit au niveau que plus c'était lourd, plus le moral prenait un coup et plus c'était le moral descendait. Et ce n'est pas notre but. Donc, on va voir ce qu'on peut encore construire. J'ai sûrement des choses que j'ai oubliées. Donc, ça, on avait déjà construit ça, on avait déjà construit. Donc, là, on ne peut plus rien construire. La huit de stockage, on en a déjà fait. Le grenier, on en a fait. Donc, on a un peu tout fait. Donc, on va essayer de continuer de se développer. Donc, pour ceci, on a six points de connaissances. Ce qui pourrait être intéressant, le prochain truc à prendre, c'est on va prendre, on va prendre, on va sûrement prendre domination de l'âne. Je ne sais pas. Comment on a du silex ? Je me demande s'il serait intéressant où de prendre les trucs de défense. Pour construire. Ah non, d'abord, on va prendre les défenses pour que je puisse développer tout ça. ça ne va pas être intéressant. Je pense qu'on va prendre la fabrication des traîneaux. qu'on va faire des ponts. On va pouvoir faire des traîneaux. On va pouvoir faire des traîneaux. Juste ici à côté, on va en faire plusieurs. On va construire, transport, traîneau. Construire, transport, traîneau. On va faire trois traîneaux. Si il y a du matériel lourd à transporter, ils vont prendre ces traîneaux pour se déplacer. Là, on ne peut pas encore les mégalithes. On ne peut pas encore les utiliser. Je n'ai pas débloqué au niveau de la spiritualité le deuxième palier qui est ici. Mais qu'il faudra tantôt faire qui sera très important à faire aussi. Donc là, on va laisser de la place pour qu'on puisse faire toute notre barrière de protection. On pourrait vraiment faire un carnage. On a quoi communiquer ? On a vraiment de toutes sortes. Mais bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin ? Est-ce qu'on a de la peau ? Oui, on a de la viande. Mais comme on est un peu juste, on va faire une super attaque. Tout le monde va attaquer. Profite. Bon. Bien sûr. Bien sûr, en attaquant tout ça, on fait un peu... par quoi je me fais attaquer. Très bonne question. On s'en fiche. On remet en vitesse x4. Augmenter. Donc, on a 5 points. Avec 5 points, je ne peux toujours rien faire. j'aimerais bien faire le truc de tissage ou puis énergie hydraulique. Il faudrait que je développe aussi ça pour mieux me protéger. Mais bon. menhirs. Ça, ça ne m'apporte pas beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore ? Peut-être que bizarre. Menhirs. Ils sont deux, c'est pas pour rien. S'ils sont deux, c'est pas pour rien. Ok, on a 6 points. On ne peut toujours rien débloquer. On va attendre. On continue de développer. On va avoir maximum de viande. On a des nouveaux habitants qui sont arrivés. Donc, je pense qu'il serait gentiment intéressant de faire évoluer quelques maisons. Celle-là, on va en faire évoluer 4. Déjà. Voilà. Donc, bien sûr, on est en négatif. on n'a plus assez de place mais c'est pas trop grave. Le temps qu'ils recyclent, le temps qu'ils remettent en ordre de la maison puis ce sera bon. On va droit profiter. Donc, on a 7 points. Donc, on pourrait, ça, ça va nous permettre de faire des champs de différents trucs de poids, lentilles, pois chiches, air, et plein de choses. Ou alors, je pourrais faire le puits. Je pourrais aussi commencer à faire des écuries avec avec des chèvres. Mais, je pense, pour moi, je trouve ça un peu risqué. Je pense qu'on va faire des habits un peu plus stylés pour nos personnes. Voilà. Pour ça, on va pouvoir construire 2-3 choses. Donc, vous voyez, on a des nouvelles maisons. et au lieu d'avoir 3 personnes, on peut abriter 4 personnes. Puis, vous voyez, ici, on avait qui pouvait stocker prestige 1, 3 individus. Puis, ici, on voyait qu'on peut cuire directement les choses dans les maisons. en gros, ici, nos feux qu'on a ici devant ne vont servir presque à plus rien. Donc, ici, on va demander qu'il nous enlève ces deux arbres pour qu'on puisse continuer de faire. On va faire le truc de tissage par ici. Dès qu'on aura lancé ça, je pense qu'on va gentiment s'arrêter pour cet épisode. On aura déjà pas mal d'avance. On aura bien évolué. Je sens, on va évoluer. On va faire évoluer toutes nos bâtisses. Soyons fous. Faisons tout évoluer. On a de quoi faire évoluer. Voilà. Donc, dans construction, si je fais production, on a deux choses qui sont déjà débloquées. On a ici le tisseur et le confectionnaire. Donc, c'est ces deux petites maisons qu'on va pouvoir mettre. On va mettre là. On a une tempête qui arrive, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave si tu as du éducé. On a une population qui est assez dense maintenant. En tout cas, on a du monde. Bien sûr, si ça faisait un combo, tout le monde mourrait. Ce serait pas le top, mais ça ne m'encore jamais arrivé. C'est pas tombé loin. Et on va faire encore un petit truc de tissage. Celui-là, on va le mettre juste ici de faire quelque chose qui soit pas trop catastrophique. C'est pas l'idéal. On va le mettre à l'extrémité de haut où on était, mais c'est pas trop grave. Voilà. De toute façon, au pire, au fur et à mesure qu'on évolue, on fera le nécessaire pour que ça ressemble à quelque chose de simple. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des trucs de vieillesse. Donc, bien sûr, il y a des morts de vieillesse. Bon, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501